voilà ce que vous devez retenir du css c'est c'est juste un langage qui permet à faire les styles de de votre page de votre page html donc votre page html affiche les choses que vous voulez d'une manière ou de l'autre mais pour harmoniser pour ajouter la beauté à ça nous faisons toujours appel au css je prends directement l'exemple d ici nous rentrons directement sur h1 je veux prendre par exemple les h6 ici bon en fait j'ai fait carrément les gens pour que tout le voit voilà voilà je suis là à ce fantasie le fait une taille que je peux lui donner par exemple 36 pixels voilà et quand je rentre directement pour le test de quand je rentre directement pour le test de notre page vous allez voir que notre h6 va s'afficher d'une autre manière il est là titre ici voilà si on est ici par exemple malo 6 voilà ici si on mettait même 56 nous allons voir directement que voilà il va s'agrandir à 56 ça c'est le css et si tu sois à pc faire directement au niveau d'un paragraphe par exemple on a expliqué à ce niveau tout en donnant l'exemple voilà maintenant ce que nous allons faire dans cette partie c'est essayer de mettre un peu à côté le code css pour que ça nous permette de bien évoluer et de bien faire les choses pour cela nous allons partir d'un exemple très typique et original voilà merci de nous suivre bon pour ce faire nous allons créer directement une page qui va intéresser notre css uniquement et nous allons appeler bon à la page à css point html désolé ici c'est voilà c'est ça notre page et puis nous allons créer une autre page bon notre première page css que nous allons appeler style point css voilà ça c'est du css 3 c'est là nous allons faire notre css cependant je prends d'abord je prends d'abord cette histoire sur notre page ici sur notre page ici voilà nous débutons notre partie css avec cette première page qui va pratiquement subir les modifications css et notre effet de style css est là avant d'y travailler nous allons tout d'abord commencer à créer quelque chose voilà pour css par exemple quand nous faisons body dans notre css les h1 auront aussi les background color background color pour les h1 ça sera cette couleur par exemple pour les div background color on met par exemple on prend par exemple cette couleur là voilà maintenant on rentre sur notre page voilà par exemple ici au lait des maîtres je peux mettre même d'y voilà j'aimais cette ligne là on les équipes on part voir dans nos codes voilà c'est qu'ils affichent carrément on peut ajouter aussi directement in div div et puis on y ajoute aussi de lorraine ipsum avec trois paragraphes voilà on en résiste vous voyez c'est la couleur bleu qui est là que je trouve dans nos codes cette couleur là on peut ajouter aussi une page pour voir directement c'est que ça fait voilà on ajoute aussi le rang et puis quand on va en résister vous voyez carrément la page est dans cette couleur là donc c'est ce qui est d'abord simple à comprendre que ici à ce niveau nous avons juste montré comment on peut appeler la page css dans les html cependant pour la balise background il y a plusieurs types de background une fois quand on saisit ici par exemple à part background kalaya background image qui est là donc on peut prendre une url là et puis on met les chemins de notre image comme c'est à la racine notre image à la racine on met maallon point jpg maallon point jpg c'est celui là ici carrément non on met on met à côté notre histoire ici ok on va essayer d'en résister pour voir ce que ça fait voilà le fond de notre écran et avoir comme maallon donc on avance par exemple sur notre h1 ici on peut ajouter une bordure bon le background ici moi je laisse vide d'abord bien je prends ici j'ai j'ajoute une bordure rhoda bordure rhoda style j'ajoute borda style j'ajoute borda style j'ajoute borda style j'ajoute borda borda style pour ajouter la couleur bon on est parmi nos couleurs présentes ici voilà on va vérifier sur notre page ici voilà on va directement que notre bordure est là et la couleur qu'on a choisi pour la bordure si tout va encore là bon je continue et là nous allons un peu faire quelque chose dans les div pour vous montrer aussi les possibilités j'ajoute les padding padding tout top je lui mets 50% j'aime le je lui mets 50% j'aime le et vous allez voir comment notre livre va agir vous voyez donc on lui a donné ces différents attributs là et c'est comme ça qu'il s'affiche carrément et si on était d'abord comme ça voilà on peut faire d'autres actions sur notre livre on donne d'abord la hauteur 200 px on donne par agent qui nous donne 50% de l'affichage je lui ajoute background color je mets par exemple voilà et on va essayer de tester vous voyez notre div est là même si il a grandissé voilà comment il a comme grandeur et si carrément la largeur ici vous voyez 50% c'est carrément au milieu de votre fenêtre ici quand j'ai j'ai diminué jusqu'à ce niveau donc c'est encore 50% la fin de la même si j'ai diminué commencer ça serait encore 50% de ça donc si j'ai lente comme ça c'est 50% 50% 50% donc lui ici il reste seulement 50% si je mettais 50 px pixels vous voyez attendez quand on actualise ici vous voyez 50 pixels même si j'ai agrandissé il reste toujours à 50 pixels voilà et sinon on rentre dans ce qui est normal pour nous c'est le pourcentage 50% à vous de savoir comment utiliser le pourcentage le pourcentage est plus recommandé pour ceux qui confisent les sites responsifs disons on prend notre div pour qu'il y ait un petit box là on prend notre div pour qu'il y ait un petit box là on prend même plus un petit box c'est plus px solide et 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 puis je mets padding cinquante piques margin margin 20 piques c'est d'actualiser voilà notre histoire est la recommence à créer le box donc que c'est que ça veut dire quoi ça veut juste dire que les les blindés sont respectés ici c'est 300 pixels d'ici et là c'est les 300 qui est là et les la bordure c'est celle là qui est à 15 donc si on met ici par exemple 30 on va doubler ce qui est là on enregistre pour doubler on va et voilà et si les pas d'une c'est c'est cet espace qui est là d'ici et là donc si on la double encore attendez si on a double encore à 100 l'image j'aime verser les pas d'ing c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la distance entre ce qui est à l'intérieur et la bordure de la zone c'est ça le padding mais les margin c'est avec les corps je mets 40 et enregistre vous voyez c'est ça le margin donc le margin c'est cette distance là et ici le padding c'est cette distance là et c'est ce qui est à l'intérieur donc même si j'ai ajouté un h ainsi à l'intérêt il va commencer à ces niveaux là voilà c'est ce qui est à l'intérieur Sous-titrage Société Radio-Canada